Bon j'ai un peu la flemme de faire une vraie vidéo mais juste pour dire que le sorcier a pris cher Genre déjà sa tête elle est écrasée mon pote Genre même quand tu regardes voilà ça s'est écrasé ton personnage est écrasé tu vois En vrai ça c'est un défaut du PTS mais Plus sérieusement bonjour à tous c'est Envivius Et aujourd'hui on se trouve pour une nouvelle vidéo assez courte On va parler des changements du PTS sur l'assassin site et sur le sorcier site Donc je vais surtout relever les points qui me dérangent des deux spé que je joue C'est à dire l'aspect tromperie de l'assassin et l'aspect éclair du sorcier Quand on regarde un peu voilà on a toujours cet arbre de talent J'ai fait une première version de cette vidéo et je pensais qu'il fallait choisir entre les deux Entre l'insouciance et la frappe fauchée et en fait non on a les deux au niveau 10 Donc voilà comment ça marche donc ça c'est tout ce qu'on nous donne Donc c'est des passifs qu'on nous donne Voilà par exemple ce passif niveau 80, ce passif niveau 70 etc Donc c'est des trucs assez basiques Ça c'est le buff de la duplicité par exemple Qui est un truc qu'on a déjà dans les arbres de talent Et du coup j'ai pas envie de m'attarder dessus On va plutôt s'intéresser à cet arbre là Où là il y a des choix à faire Donc là on a le choix entre plusieurs passifs Par exemple un passif où on augmente la pénétration d'armure de la frappe fauchée Bon voilà c'est des boosts de dégâts C'est bien comme ça on peut adapter le style de jeu Je trouve que c'est bien Ensuite on a le choix entre soit on prend deux passifs Soit on prend le bump Donc overload, la décharge Bon j'imagine que certains joueurs n'ont pas besoin de la décharge En PVP elle est plus utile si on a besoin de bump, d'un pont ou quelque chose comme ça En PVE sur des boss comme le dernier boss de Scum & Villani là On en a besoin mais voilà Frappe Voltaïque bien sûr On peut faire le choix de ne pas prendre la charge de sabre avancée Je trouve ça assez débile Faire un coup critique avec la fente Voltaïque Génère 10 forces et heal de 1% de la vie maximum Enfin c'est clairement moins bien que ça Ce qui est assez dérangeant pour moi Premièrement c'est ça C'est au niveau 50 Donc on a le choix entre le passif qui permet de réduire les dégâts AOE de 30% Le passif qui permet au camouflage de force de revenir 30 secondes avant et d'augmenter sa durance de 5 secondes Et le passif qui permet à la déflexion de donner 6 secondes d'immunité au stun En PVP on fait le choix de prendre les deux Mais là si on joue toujours avec le double varnish en PVP Et bien on va devoir prendre celui là Mais du coup on ne pourra plus prendre celui là Alors qu'il était vraiment super utile pour la déflexion Et c'était un des points les plus forts de l'assassin je trouvais Et je trouve ça tellement dommage de s'en séparer quoi Donc ça c'est pas mal Ils ont fait en sorte que le pass fantôme et la vitesse de force Enlèvent tous les effets invalidants Et apportent une immunité pendant 2 secondes C'est pas mal C'est clairement le point qui va être le plus fort j'imagine Mais le gros point qui me dérange sur l'assassin Et je trouve qu'ils font n'importe quoi C'est ça C'est ce palier là Donc pourquoi ? Parce qu'on a le choix entre le cyclone Qui permet de cesser la personne pendant 8 secondes On le met en opposition avec le force shroud Qui est le linceul de force Et qui permet d'éviter tous les dégâts jaunes pendant 3 secondes Et il a un cooldown de 1 minute Donc c'est assez peu C'est un CD super fort Je pense qu'on est obligé de prendre ce sort là Et du coup on va devoir abandonner le cyclone Pour l'aspect tank on n'a pas les mêmes choix Mais par contre on doit faire un choix entre Abandonner soit le cyclone Soit severing slash Donc ça c'est la nouvelle habilité Nouveau 72 Dont on s'en fiche Soit le bump Et l'aspect N Quand on regarde Le choix il est aussi entre Le force shroud et le cyclone Moi je trouve que c'est une mauvaise chose Enfin voilà c'est une petite review de l'assassin Donc moi ce qui me dérange c'est vraiment ça Et ça C'est ces deux trucs là Le reste je trouve que c'est ok Et du coup maintenant on va passer au sorcier Donc le sorcier lui est aussi bénéficié de changements Les passifs qui sont là Je pense qu'ils sont assez connus Par exemple c'est le passif de lightning storm Quand on fait ceci qui est la tempête de force On va avoir nos éclairs successifs qui proc Au niveau 10 On va avoir les éclairs successifs Et la barrière statique disponible Alors qu'avant il me semble que la barrière statique C'était niveau 15 Ensuite trois choix Le chain lightning Donc les éclairs successifs J'imagine qu'en PVE Il va falloir choisir ce passif là Qui permet en mono cible de faire beaucoup plus de dégâts Peut-être qu'en PVE on va prendre celui là Ce qui va permettre de se heal un petit peu plus J'imagine avec la préservation anormale Et de réduire son cooldown Ensuite on a le choix entre Entre deux passifs et une habilité Qui est le cloud mind Donc l'esprit embrumé Qui permet de réduire les dégâts Pendant 6 secondes de 25% Ensuite bien sûr l'explosion de foudre Sort assez mythique Du sorcier spé éclair Et donc encore trois passifs Un peu comme ici Où on va devoir choisir Entre trois effets supplémentaires De l'explosion de foudre Donc là par exemple Ça permet à l'explosion de foudre De faire plus de dégâts Au target Ou aux cibles Qui sont stun Ça je pense que c'est assez fort Chaque explosion de foudre Permet de construire des stacks De insulating blast Et qui réduit les dégâts de 4% Je trouve ça vraiment pas mal Donc pour une réduction maximum de 12% C'est assez fort Et ça ça peut être pas mal aussi L'explosion de foudre permet D'immobiliser la target pendant deux secondes J'imagine que si par exemple On est en PVP Qu'il y a un maraudeur Qui nous chase On fait une explosion de foudre Sur le maraudeur Et s'il a pas de prédation Bah il reste bloqué pendant deux secondes Donc unlimited power Ça on va être obligé de le prendre En opération Le red buff La BL Et ça j'imagine Que c'est peut-être un truc Un peu plus Un peu plus PVP Donc voilà Ça va permettre D'augmenter tous les heals reçus De 5% Et d'augmenter les dégâts Absorbés par la barrière statique De 10% Donc pour l'instant Ça va niveau 55 Mais c'est au niveau 60 Que ça va se compliquer Ensuite ça c'est La barrière statique Qui fait des dégâts Ça c'est la réduction des dégâts de 3% Et ça c'est la bull flash Qui permet de stun Les alliés pendant 3 secondes En PVP Ça c'est obligatoire Et je pense que les joueurs PVE Vont plutôt se diriger vers ceci Qui permet d'augmenter un peu le DPS Et j'imagine que ce truc là Va être pas mal délaissé Ou je sais pas Ensuite au niveau 55 Le lightning bolt Qui remplace le lightning strike Et au niveau 60 Donc ça c'est le passif Qui permet à la préservation anormale D'avoir une damage reduction De 15% Pendant 6 secondes Ça c'est l'immersion Donc qui permet à votre vitesse de force De vous cleanse les effets invalidants Et ça c'est le passif Qui permet à la vitesse de force De revenir plus vite A la barrière de force De revenir plus vite Et pendant que vous faites Le changement de polarité Vous courez plus vite J'ai envie de dire que Ces deux passifs Sont fondamentaux pour le PVP Bah du coup On pourra plus choisir les deux C'est dommage Parce que Clairement l'immersion pour kite C'était assez fondamental Ce sort là Bah voilà On a une vitesse de force Qui revient plus vite On a une bulle qui revient plus vite Etc Donc il est aussi obligatoire Au niveau 70 On a le choix entre Trois sorts La force barrière Donc barrière de force Sort assez mythique J'ai envie de dire Le Voltrush Sort qui a été rajouté En 6.0 Et dont la seule utilité C'est de faire de l'AOE Avec le tactique Donc je pense que Personne va la choisir Et ça Donc à mon grand désarroi Le pool Donc le force pool Qui permet d'attirer vers vous Une cible de votre groupe Donc ça permettait vraiment De faire des sauvetages Ou même de troll des gens De troll des gens Et de les jeter dans le vide Et je trouve ça quand même Très dommage Parce que bon On va bien sûr Pas abandonner la barrière de force Mais du coup On va devoir abandonner le pool Et finalement Ça donne moins de mécanique Au sorcier Ça lui donne moins de profondeur Et moins de possibilité Tout simplement De bien jouer Ça le rend moins utile Mais bon Je trouve que Ce qu'ils ont fait au niveau 70 C'est quand même moins dégueulasse Que ce qu'ils ont fait Entre le choix du cyclone Et du linceul de force Et au niveau 80 Le choix entre la mobilité de force Le truc qui vous permet De réduire les dégâts Donc voilà Moi je suis plutôt mitigé Sur ces changements du PTS Je me demande vraiment Comment ça va se passer À la 7.0 Que ce soit en raid Ou en PVP classé En tout cas j'espère Qu'il va y avoir Une refonte Totale du PVP classé Parce que sinon Si on a des arènes Comme actuellement Et le même système Avec les adaptations Qui vont être faites Par exemple avec Un maraudeur Qui ne peut pas vanicher Ou avec un gardien Qui n'a pas de défense enragée Un sorcier Qui n'a pas de poule Ou pas de bulle Ça va être bizarre Ou un assassin Qui n'a pas de cyclone Bref Voilà c'était Envivius Et moi je vous dis À la prochaine Pour une nouvelle vidéo Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada